Bokertov, nous sommes le 17 juin 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Qualita. Et direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, trois jours après sa prestation de serment, le gouvernement Bennett Lapid est déjà confronté à des difficultés parlementaires. Oui, Bokertov Ilana, hier la nouvelle coalition a voulu faire valider dans une sorte de procédure courante la prolongation d'un amendement à une loi qui interdisait à des Palestiniens des territoires d'obtenir la nationalité israélienne après leur mariage avec un conjoint israélien. Mais en commission, cet amendement prolongé régulièrement depuis plusieurs années s'est heurté, si l'on peut dire, l'opposition de l'opposition. Dans la mesure où le parti islamiste Rahm, qui siège dans la coalition, refusait de soutenir un tel amendement, on comprend pourquoi, eh bien il s'est vite avéré à la présidente de la coalition, Edith Silman, que celle-ci n'avait pas la majorité. Donc Silman a retiré cet amendement de l'ordre du jour. Ayelet Chaked, elle, a fait savoir qu'elle avait l'intention de présenter à l'aval du Parlement en plénière le projet d'amendement. Et elle a précisé « Je ne peux imaginer que le Likoud portera atteinte à la sécurité de l'État uniquement pour des jeux politiques. J'espère qu'il soutiendra donc cette loi », a dit Ayelet Chaked. Au Likoud, le député Mickey Zohar, très proche de Benjamin Netanyahou, lui a répondu « Vous avez formé un gouvernement dangereux. Notre but n'est pas d'éteindre les incendies que vous avez allumés. » Parallèlement, la coalition a l'intention de faire une proposition à Mansour Abbas, du parti RAM, afin qu'ils s'abstiennent lors de ce vote. Et justement, à propos d'incendies, ceux-ci se sont poursuivis hier dans le pourtour de la bande de Gaza. Oui, les lancers de ballons incendiaires se sont poursuivis à partir de la bande de Gaza. Plusieurs récoltes ont été détruites dans le pourtour de cette région par les feux qu'ils ont provoqués. Au total, 10 feux ont été allumés par ces ballons. Au sein de Tzal, on constate que la riposte militaire d'il y a un peu plus de 24 heures au premier lancé de ballon n'a pas eu l'effet dissuasif escompté. Et l'on se demande donc désormais s'il faut poursuivre sur la voie de la fermeté ou bien s'il est préférable d'adopter une certaine retenue. Et pendant ce temps, les Palestiniens ont lancé hier soir des bouteilles incendiaires en direction d'un véhicule israélien près du point de peuplement d'Ale Haïn, en Samarie. Le véhicule a été incendié, mais ces passagers des Israéliens ont pu s'en extraire à temps. Peu après, des jeunes Israéliens cagoulés se sont rendus dans le village arabe voisin de Khfarkousra. Ils ont lancé des pierres et selon des témoins palestiniens, ils auraient même incendié un des véhicules. Et puis hier, le gouvernement a validé la composition du nouveau cabinet de sécurité. Oui, 7 des 8 formations de la coalition s'égeront dans ce cabinet. La seule exception sera le Parti Rahm qui n'aura pas de représentant dans ce forum. Au total, le cabinet sécuritaire comptera 12 membres, dont 3 de Yamina. A noter que le nouveau Premier ministre, Naftali Bennett, a eu hier sa première réunion de travail intensive avec le chef d'état-major de Tsa, le général Abif Korhavi. Dans le reste de l'actualité, Daniel, un développement important. Dans l'enquête sur les émeutes de l'Aude, il y a un mois, des émeutes qui ont entraîné la mort d'un Israélien, Igal Yoshuar. Oui, on se souvient de l'émotion provoquée par ces émeutes meurtrières à l'Aude. Il s'avère que la police et le Shinbeth ont arrêté il y a 10 jours 4 jeunes Arabes israéliens de l'Aude qui seraient responsables de la mort d'Igal Yéoshua. Leur garde à vue a été prolongée. On attend leurs aveux avant de déterminer leur chef d'accusation précis. Et puis, encore un point de dernière minute, la police a arrêté durant la nuit l'imam de l'Aude qui est considéré comme l'un des incitateurs des émeutes du mois dernier. Motif de cette arrestation, l'imam avait déposé il y a quelques jours un poste dans lequel on voyait le lynchage aux Etats-Unis de deux policiers. Et il y avait joint l'intitulé « Comment faire justice ? » Cela se passe de commentaires. Et puis sur la scène diplomatique, le chef de la diplomatie du Bahreïn parle de contact avec le nouveau gouvernement israélien. En effet, Abdelhati Falzayani a révélé que son pays avait entamé des discussions avec le gouvernement Lapid Bennett afin de connaître sa position pour parler de paix entre Israéliens et Palestiniens. Sur la base du fameux principe de deux Etats pour deux peuples, le prince héritier Bahreïni Salman avait envoyé avant-hier un message de félicitation au nouveau gouvernement. Et il avait émis l'espoir de travailler avec ce gouvernement en collaboration, je cite, sur la voie de la paix, de la prospérité et de la sécurité pour le bien de toutes les nations. Dans ce contexte, une délégation du Hamas est arrivée hier à Rabat, au Maroc. Oui, une délégation conduite par le patron politique du Hamas Ismail Ania. Il s'agit là de la première visite d'un dirigeant du Hamas au Maroc depuis que le roi Mohamed VI a décidé, il y a près d'un an, de normaliser ses relations avec l'État d'Israël. Le premier ministre marocain a reçu cette délégation du Hamas et a déclaré que son pays soutenait solidement le peuple palestinien ainsi que son droit, je cite, à un État indépendant qui aurait pour capitale Jérusalem. Selon lui, le Maroc continuera son opposition à toute forme d'occupation de la part d'Israël. C'est la fin de ce premier journal d'information. Une page météo, comme chaque matin, le temps reste relativement frais pour la saison. Aujourd'hui, il fera 25 degrés à Jérusalem, 26 à Tel Aviv et 35 degrés à Elad. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501